La croyance aux sirènes est forte à la fin du XVIIIe siècle. Selon Jacques Cambry, presque tous les marins du Finistère affirment avoir entendu leur chant au moins une fois. Contrairement à celle de nombreuses autres contrées, les sirènes bretonnent aux bonnes réputations, tant mieux. Insouciantes et puissantes, mais fragiles, elles se montrent bienveillantes envers les humains, tant qu'ils ne les blessent pas. Les morganes, avec un S, ou Marie-Morganes, forment un autre groupe de fées aquatiques apparentées aux sirènes. Ils sont bien connus sur l'huile d'Oessan. Paul Sébio collecte à partir de 1866 une cinquantaine de récits sur les fées des côtés nord de la Haute-Bretagne, connues sous le nom de fées des Houles, car elles vivent dans des cavernes en bord de mer. En groupe, avec des mâles nommés Féto, F-E-E-T-A-U-D-S, ou F-A-I-T-O-S, ou F-A-I-T-O-S, ou F-A-I-T-A-U-D-S. Et le minuscule lutin guerrier nommé les Fions, F-I-O-N-S, j'invente pas. Leurs occupations les rendent peu différentes des humains. Ces fées viennent en aide à ces derniers et se vengent s'il leur manque de respect. Métamorphes et clairvoyantes, les fées des Houles passent sans peine de la terre à la mer. Au contraire, les fées purement maritimes sont solitaires. Des hommes de mer sont mentionnés notamment en Pays-Vanetée et peuvent emprunter certains traits du Corrigan. Mais les attestations de fées mâles sont rares. Ces créatures décrites comme frères ou époux de fées semblent également moins puissantes. Les dimesel-nose, demoiselles de nuit, apparentées aux fées, étalent leur richesse sur des draps blancs. Dimesel-nose, D-I-M-E-Z-2-L-N-O-S, qui ressemble beaucoup à demoiselles. Elles font vraisemblablement la jonction entre fées bénéfiques et dames blanches. Les lavandières de nuit, également connues sous le nom de Canérez-nose, K-A-2-N-E-R-E-Z-T-R-E-N-O-S, soit laveuses de nuit. Sont perçues comme des revenantes condamnées à laver sans cesse le même linge. Elles semblent remplacer l'effet bénéfique de nombreuses régions de Bretagne sous l'effet de la diabolisation. Dans certains récits de lavandières, c'est Dieu qui leur impose cette pénitence. La première mention connue de lavandières remonte à Jacques Cambry, 1799.